Les femmes leaders et les activistes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie ont développé ensemble un modèle alternatif de leadership fondé sur la participation horizontale et qui mène à l'édification de sociétés inclusives et démocratiques. Montrer le chemin est le résultat de cette collaboration. Ce guide est un outil qui permet de développer des styles de leadership, en même de promouvoir des communautés d'apprentissage et fondées sur le partage. Travailler ensemble nous permet de mettre en commun notre sagesse, nos expériences, nos vécus, notre culture, notre méthodologie, nos défis et nos résultats. Les activistes appartenant aux organisations partenaires de WLP se sont rencontrés à l'occasion du Roman Institute, atelier pilote de formation de formation organisée par WLP. Ils ont partagé leurs expériences en matière de développement de coalitions et de l'élaboration de campagnes plaidoyées contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes. Zaina Anwar présente la campagne pour l'élaboration et l'application d'une loi contre la violence domestique en Malaisie. Si vous voulez apporter un changement dans votre société, vous devez convaincre les autorités et le public qu'il y a une grande demande pour cela. Le seul moyen d'y tenir consiste en l'édification de coalitions et le travail en collaboration avec d'autres personnes qui pourraient soutenir votre cause. Emine Elmerini du Maroc décrit la campagne actuelle visant à amender une loi et protéger la femme du harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Les éléments d'une bonne stratégie de plaidoyer sont d'abord une vision. Il faut avoir une très bonne vision de ce que vous voulez faire. Souhera Azouni parle de la lutte des femmes palestiniennes visant à modifier la loi qui exige d'elles l'obtention d'autorisation de leurs tuteurs pour faire une demande de passeport. Nous devons être persistantes, nous soutenir les unes les autres, travailler ensemble et avoir une stratégie à long terme. Asma Khader décrit la campagne pour l'élimination des crimes d'honneur en Jordanie. Il est important de travailler en collaboration avec les autres, dans une ambiance d'équipe, plutôt que dans un esprit d'héroïsme individuel. Les partenaires de WLP échangent ainsi des stratégies de plaidoyer réussies, susceptibles d'être adaptées par des militantes confrontées à des défis similaires dans d'autres pays. Plus il y a de leaders dans nos communautés, plus il est facile pour les femmes d'atteindre leurs buts et leurs objectifs. La Malaisie a été le premier pays musulman à adopter une loi reconnaissant que la violence dans les familles est un crime. Zayna Anwar faisait partie d'une coalition d'organisations féminines qui a œuvré à l'application de cette loi sur la violence dans la famille. Il n'existait aucune loi stipulant que la violence dans les familles était un crime. Donc, pour interdire aux hommes de battre les femmes, nous étions confrontés à un problème majeur. Plusieurs de ces femmes ne voulaient pas divorcer. Ils voulaient juste que leurs maris ne les battent plus. Le niveau de prise de conscience a augmenté avec la création en 1982, en Malaisie, The Women's Aid Organization, qui est un refuge pour les femmes battues. La campagne a réellement commencé en 1985. Nous avons décidé qu'il fallait élaborer une campagne pour l'adoption d'une loi incriminant la violence dans les familles en Malaisie. Nous avons formé ce que nous avons appelé un groupe d'action contre la violence à l'encontre des femmes. Et différents groupes se sont rassemblés autour de Women's Aid Organization, y compris la section féminine du syndicat Malaysian Trade Union Congress. Au fur et à mesure, le groupe s'est renforcé avec la participation d'autres activistes œuvrant pour les droits des femmes, y compris notre groupe, Sisters in Islam. Nous avons rejoint le groupe plus tard pour examiner la question de la violence dans les familles, avec une perspective basée sur l'islam. Le groupe d'action était très souple. Des gens y entraient et d'autres en sortaient. Une autre association d'envergure, l'association des femmes avocates, s'est jointe à nous en tant que membres fondateurs. Son rôle a été important car, lorsque nous avons décidé d'incriminer la violence dans la famille, ce groupe d'avocates membres de notre coalition a élaboré un projet de loi allant dans ce sens, qui a constitué la base de notre négociation avec le gouvernement. Nous étions toutes engagées à défendre une idée commune, à savoir qu'aucune femme ne méritait d'être battue. Même si nous venions d'horizons différents, et que chaque association avait des priorités différentes, qui n'étaient pas forcément le problème de la violence au sein des familles, nous avons toutes œuvré pour cette idée commune. Nous voulions prouver aux autorités que ce projet de loi contre la violence des femmes n'émanaient pas d'un seul groupe isolé, ou d'une seule petite voix, mais d'une importante coalition de groupes divers. Des militantes, des avocates, des syndicalistes, des universitaires. Nous voulions aussi leur montrer la diversité des voix de différentes composantes de la société. Je pense que, quand vous voulez instaurer un changement, il est très important d'adapter votre message aux différents publics cibles. Nous devions sensibiliser le public et lui montrer que la violence à l'encontre des femmes était une chose horrible, que l'homme n'avait pas le droit de battre son épouse. Nous avons donc organisé plusieurs campagnes publiques dans les grandes surfaces. Il y avait aussi des femmes battues prêtes à parler en public, disposées à parler avec la presse. La presse disposait donc de cas réels qu'elle pouvait utiliser pour prouver qu'il s'agissait d'un vrai problème, pour rendre visibles les souffrances endurées par ces femmes, et l'impact que cette souffrance avait sur elles, sur leur santé et sur leur bien-être, et sur leurs enfants. C'était très important d'avoir ce groupe de femmes qui pouvaient parler à la presse, mettre le problème à eux, et provoquer ainsi une prise de conscience. Chaque année, à l'occasion de la journée de la femme, nous organisons des activités visant à attirer l'attention sur la violence dans les familles. Nous organisons des marches, des soirées, des concerts, des expositions de photos, et parlons d'expériences vécues de violence dans les familles. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les médias pour faire connaître ces expériences vécues. Pour ce qui est du gouvernement, nous avons décidé de prendre l'initiative, car nous voulions que la loi contre la violence dans les familles soit adoptée. Nous voulions qu'elle soit négociée en tenant compte de nos conditions et de nos réclamations. L'Association des femmes avocates a donc élaboré un projet de loi contre la violence dans les familles. Ce projet de loi est devenu la base de notre négociation avec le gouvernement, qui souhaitait d'ailleurs négocier avec nous. Le gouvernement a donc formé un comité intergouvernemental comprenant le groupe de femmes, y compris notre groupe, le département religieux, le département social, la police, les procureurs et toutes les institutions gouvernementales susceptibles d'être impliquées dans l'application de cette loi. Et c'est ainsi que notre modèle, notre projet de loi est devenu la base de notre négociation. Nous avons également utilisé un cadre constitutionnel, car nous voulions que la violence dans les familles soit considérée comme un crime. Mais les membres du département religieux estimaient que c'était une affaire de famille, et non une affaire pénale. Ainsi, notre demande signifiait que la question allait relever de la juridiction fédérale, et non pas du code de la famille. Pour les musulmans de Malaisie, la loi sur la famille et l'islam sont des affaires d'État. Donc, si la violence dans la famille est relevée du code de la famille, cela supposait qu'elle allait relever de l'autorité de chaque État. Mais si on la considérait comme étant une affaire de famille, rien ne garantissait que chaque État allait la considérer comme un crime conformément au code de la famille. La stratégie que nous avons adoptée, qui était de grande envergure, était la suivante. Cette violence est un crime. Nous ne voulons qu'une seule loi, une loi contre la violence dans la famille applicable tant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Quand nous avons commencé à négocier, nous avons dû surmonter un autre obstacle. Le représentant du département religieux a déclaré, non, nous ne pouvons pas appliquer aux musulmans une loi contre la violence dans la famille, car l'islam donne à l'homme le droit de battre sa femme. Nous avons donc dû repenser notre stratégie afin de gérer cet obstacle. Et c'est à ce moment-là que mon groupe, Sisters in Islam, est entré en action. Nous avons élaboré un guide comportant les questions-répenses intitulé « Les musulmans ont-ils le droit de battre leur femme ? » « C'était très direct. Nous avons utilisé les versets du Coran et la Sunna du Prophète pour prouver que l'islam incite vivement à des relations basées sur la compassion, la justice et l'égalité entre les hommes et les femmes. Il était important de formuler nos arguments dans un langage accessible aux moula et aux leaders religieux. Ce n'est qu'en 1994, après neuf ans de campagne et de négociations avec le gouvernement, que nous avons finalement réussi à faire adopter la loi par le Parlement. Et même une fois adoptée, elle n'a pas été appliquée en raison d'objections supplémentaires. Donc, il nous a fallu encore deux autres années de campagne et de lobbying avant que la loi ne soit appliquée en 1996. En tout, il aura fallu onze longues années de négociations, de campagne et de sensibilisation avant que la loi ne soit finalement appliquée. Pendant les toutes premières années qui ont suivi l'application de cette loi, le nombre de rapports de police sur les cas de violences dans les familles a augmenté de manière très considérable. Près de dix ans après, nous avons travaillé sur plusieurs amendements de la loi parce que nous avons réalisé, encore une fois, que cette loi n'était pas suffisante. Si vous avez une loi sans qu'il y ait un changement de comportement, cette loi n'a que très peu d'impact. La nouvelle loi permettait aux femmes de n'avoir qu'une protection temporaire contre la violence à leur rencontre. Mais pour bénéficier de cette protection temporaire, elle devait faire une demande auprès du ministère des Affaires sociales. Et c'est le fonctionnaire de ce département qui va au tribunal pour obtenir un ordre de protection temporaire. Nous avons découvert qu'une fois encore, à cause de l'idée que la violence dans la famille est une affaire privée, le fonctionnaire du dit ministère était beaucoup plus soucieux de préserver la famille que d'obtenir l'ordre de protection temporaire dont la femme avait besoin d'urgence. Donc, nous travaillons maintenant sur l'amendement de cette loi pour que la femme puisse aller elle-même directement au tribunal pour demander un ordre de protection temporaire. Il est très important d'être inclusif, d'avoir l'esprit de consultation et de ne pas être égoïste quand il s'agit de pouvoir. Car, si vous voulez apporter le changement, vous ne devez pas monopoliser le problème. La diversité des voix et la diversité des groupes qui défendent le problème sont très importantes. Nous voulons vraiment œuvrer à créer un monde où les hommes et les femmes sont considérés comme des êtres humains à valeur et dignité égale. Un monde sans violence, paisible, prospère, où règne la justice pour tous. Le Maroc ne reconnaît pas que le harcèlement sexuel est un délit. Amine Elmerini travaille en partenariat avec des groupes de la société civile pour changer cet état de choses en proposant que la législation protège les droits des femmes qui travaillent. Alors, vous savez, le harcèlement sexuel dans nos pays est un sujet tabou. Les femmes ne parlent pas beaucoup de ça. Mais nous avons saisi l'occasion qui s'est présentée. Alors, les premières personnes à être impliquées étaient des ouvrières d'une usine de textile qui étaient victimes de harcèlement sexuel par leur chef d'atelier. Ces femmes sont venues un jour à l'association. Elles étaient 200 ou 250 ouvrières. Elles étaient en grève, pas pour des raisons salariales. Elles étaient victimes de harcèlement sexuel. Alors, juste après, nous sommes allées chercher des alliés pour mener cette campagne. Alors, nos premiers alliés étaient les syndicats. Justement, ces femmes étaient déjà syndiquées. Elles appartenaient à un syndicat qui s'appelle l'Union marocaine du travail. Et donc, c'est un petit peu avec ces femmes et avec les syndicats que nous avons mené cette campagne. Et ce que nous voulions faire, c'est que les lois protègent les femmes contre le harcèlement sexuel. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire un travail sur le législateur. Alors, nous avons identifié les deux textes de loi qui sont impliquées, qui s'intéressent à cette question. C'est d'une part le code du travail et d'autre part le code pénal. Alors, nous avons saisi l'opportunité. Et ça, ça rentre un peu dans l'analyse du contexte. Nous avons saisi l'opportunité suivante. C'était que ces deux textes de loi étaient ouverts à la réforme. Donc, pour nous, c'était l'occasion de mener à bien cette campagne. La première chose que nous avons faite, c'est de médiatiser l'information. C'était un peu dans le court terme. Donc, faire en sorte que dans les médias, on parle de ce phénomène. Mais c'était pour nous un début. Alors, ce que nous avons fait de plus intéressant au début, c'était de faire deux études. Nous avons mené une enquête sociologique pour connaître un petit peu ce phénomène. Et la deuxième étude était une étude juridique. C'est pour voir un peu l'état de la législation marocaine concernant cette question et les questions de violence en général. Alors, la deuxième étape était d'organiser une rencontre autour des résultats de cette étude. Alors, lors de cet atelier, nous avons invité les ministères concernés. Le ministère du Travail, le ministère de la Justice, mais aussi le ministère de la Femme. Nous avons invité les syndicats. Nous avons invité les organisations de droits humains. Alors, la troisième étape était de faire le plaidoyer envers les deux ministères. Donc, nous avons élaboré un mémorandum où il y avait nos propositions d'amendement du Code du Travail et du Code pénal. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une coalition autour de ces mémorandums. D'ailleurs, notre mémorandum était signé par neuf associations. Il était signé par six associations de femmes, deux syndicats et une association de droits humains. Donc, ça a donné plus de force à notre mémorandum. Et nous l'avons envoyé. Alors, le résultat, au niveau du Code du Travail, le projet du Code du Travail comprend cette notion de harcèlement sexuel. L'amendement est déjà dans le projet. Alors, le Code du Travail, il a déjà été adopté par le gouvernement. Il est arrivé là. Il n'a pas encore été adopté et débattu dans le Parlement. Il est dans le projet du ministère de la Justice. Donc, c'est un projet qui doit encore aller au gouvernement et du gouvernement au Parlement. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire pour les deux codes, c'est que les projets qui sont maintenant soumis au débat comprennent notre amendement. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, après sept ans de plaidoyer, nous sommes donc contentes qu'on soit arrivés à ce résultat. Bon, le travail n'est pas encore fini parce que le Parlement n'a pas encore validé les deux projets, mais c'est déjà une première victoire pour nous. ça veut dire que nous sommes des rêveuses. Et je crois que pour l'humanité, il faut toujours rêver le mieux. Et le mieux est quelque chose qui vous tire toujours vers le haut, qui fait que vous continuez toujours à vous battre. C'est ce message d'espoir qu'il faut maintenir. En 1996, la réglementation en Palestine obligeait les femmes à avoir une autorisation de tuteur homme pour demander un passeport. Zohair Azouni a travaillé avec une coalition de groupes de femmes afin de changer la législation et de garantir aux femmes des droits égaux à la citoyenneté. Nous n'avions pas nos propres lois en Palestine, mais plutôt une sorte de loi héritée des lois jordaniennes et égyptiennes. Mais après les accords d'Oslo, nous avions le droit, et pour la première fois, d'avoir nos propres lois. Toutefois, dès que l'autorité palestinienne a pris place dans la région, elle s'est sentie obligée de n'appliquer que les lois antérieures à l'occupation de 1967. On nous a dit qu'en tant que femmes, nous devions avoir l'autorisation de nos tuteurs pour obtenir nos passeports. C'était vraiment choquant, parce que nos tuteurs, selon la loi, c'était d'abord nos maris. Et si la femme n'était pas mariée, le père était considéré comme son tuteur. Et s'il n'y avait ni mari, ni père, son frère ou son fils étaient considérés comme son tuteur. Donc vous pouvez imaginer à quel point cette situation était humiliante pour les femmes. Imagine how humiliating the situation was. Parmi les membres de notre coalition, il y avait des femmes activistes de différents groupes politiques et autres groupes, en plus de professionnels, qui estimaient qu'il était temps d'œuvrer à l'édification d'une société et d'une culture libres de toute discrimination basée sur la race, la religion ou l'appartenance ethnique. Nous avons dû agir sur plusieurs francs. D'abord, le franc politique, parce que c'était une question politique et nous avons dû nous adresser aux chefs de l'autorité palestinienne et aux ministres de l'Intérieur. Nous devions également parler aux médias et au grand public. Nous devions être très bien organisés afin d'aborder ces problèmes sur tous les francs. Les premières élections en Palestine devaient avoir lieu au même moment où nous lancions notre campagne. Il y avait donc plusieurs campagnes politiques. Nous voulions saisir l'occasion que présentait ce climat politique et avant commencer par une pétition. La pétition a représenté un point fort pour protester contre ce qui est arrivé aux femmes et nous l'avons rédigée dans un style non-agressif et très poli. La pétition a été distribuée dans toutes les associations féminines qui aidaient à collecter les signatures que nous avons ensuite toutes faxées au président Arafat. La meilleure chose dans tout ça, c'est que les femmes étaient fortement opposées à ces mesures discriminatoires et ensemble, elles ont coordonné leurs efforts pour mobiliser et sensibiliser l'opinion publique sur ce problème. Quelques-unes ont commencé à écrire des articles pour les journaux locaux, par exemple. D'autres ont accédé à des stations de radio et organisé des émissions avec des responsables du ministère de l'Intérieur. D'autres encore ont organisé des marches contre cette loi. Nous avons organisé notre première manifestation publique contre cette loi et ce fut la première marche jamais organisée contre l'autorité palestinienne. Nous avons invité les huit candidats de Ramallah à se joindre à nous. Ils nous ont tous affirmé qu'ils soutenaient totalement les questions concernant les femmes. Ils nous ont assuré que s'ils étaient élus au Parlement, ils feraient tout pour que les droits des femmes soient respectés. et ils ont dit qu'ils soient respectés les droits des femmes si elles étaient élus pour être élus comme les législateurs et les membres du Parlement. Dans cette ambiance des premières élections législatives palestiniennes de l'histoire, la plupart des stations de radio et des chaînes de télévision internationales étaient présentes. Toutes étaient plus intéressées par la couverture des élections que par les questions féminines. Organiser des marches pour les deux événements en même temps était donc un défi. Lors de ces marches, nous avions des banderoles avec des slogans réglementant l'abrogation de cette loi discriminatoire. Malheureusement, malgré quatre marches, rien de nouveau ne s'est passé. Nous avons donc continué avec nos pétitions et nous avons sollicité une réunion avec le ministre dans notre local. Le ministre était invité à venir dans notre local. Il est arrivé avec un chèvre. Il y avait dans la salle de réunion 40 femmes puissantes qui avaient une longue et grande expérience de la lutte pour la libération de notre patrie. Les femmes ont commencé alors à raconter leurs expériences. L'une d'elles a déclaré « Je suis veuve. Mon mari est mort à cause de l'occupation de notre patrie. J'ai éduqué seule mes enfants. J'ai la séquentaine maintenant. Croyez-vous que je devrais obtenir la permission de mon fils pour demander un passeport ? Vous n'avez pas honte ? » Une autre femme a dit « Il y a maintenant une femme qui s'est présentée aux élections présidentielles contre Arafat. Vous croyez qu'elle aussi devra avoir l'autorisation de ses fils pour avoir son passeport ? » Elle devra aussi obtenir la permission de ses fils afin de obtenir un passeport. Cinq mois plus tard, nos amis de la station de radio, qui avaient facilité nos interviews, nous ont appelé pour nous dire qu'ils avaient reçu une information du ministère de l'Intérieur et que personne, homme ou femme, n'aurait désormais à fournir de permission écrite de son tuteur pour obtenir un passeport. C'était le 3 mars 1996 et tout avait commencé en novembre 2005. C'était une nouvelle magnifique. Le lendemain, nous avons mis une annonce dans le journal local remerciant le président Arafat et le ministre de l'Intérieur d'avoir donné aux femmes le droit d'obtenir un passeport sans autorisation de leur tuteur. Certaines femmes ont estimé que l'on ne devrait pas les remercier puisqu'ils avaient en premier lieu violé leurs droits. Mais dans les relations publiques et le lobbying, il est toujours bon de se rappeler de remercier les gens parce que vous pourriez avoir encore besoin d'eux. Il vaut mieux se faire des amis plutôt que des ennemis. Mais il est bon de donner aux gens le sentiment que c'est toujours une situation où tout le monde sort gagnant et non pas une situation où l'un est gagnant et l'autre perdant. De plus, dans une société où les droits des femmes sont respectés tant par les hommes que par les femmes, tout le monde est gagnant et personne n'est perdant. Ce qui était magnifique dans cette campagne, c'est que chaque personne impliquée avait un sentiment d'appartenance et se sentait partie prenante de la campagne. Chaque femme et chaque homme impliqués, car des hommes aussi nous ont aidés, avaient le sentiment que ses objectifs et ses réussites étaient les leurs et que leur mission était de s'opposer à cette loi discriminatoire. Lorsque nous avons gagné, nous avons toutes et tous éprouvé le sentiment d'avoir contribué à cette victoire. Jusqu'à présent, tous et toutes déclarent nous y sommes parvenus ensemble. Jusqu'à présent, ils ont contribué à cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada En Jordanie, les criminels qui tuent les femmes au nom de l'honneur de la famille sont souvent condamnés à de légères peines. Asma Khadir travaille en collaboration avec des groupes de femmes et des organisations de droits de l'homme pour éliminer cette pratique en élaborant des campagnes pour des jugements plus sévères pour les crimes d'honneur. Une jeune femme est venue me voir. Elle était très effrayée et très triste parce que son mari n'a eu qu'une très légère peine pour avoir tué leur fille. Il l'a tuée parce qu'elle était tombée enceinte sans être mariée. Alors que le mari et la femme supposaient que leur fille avait été violée, la femme a vite découvert que le violeur de sa fille n'était autre que son propre mari. Elle a été choquée qu'il soit condamné à seulement six mois en prison et allait bientôt être libéré. Son mari a pu bénéficier de cette courte peine de prison. Parce que selon les coutumes et les valeurs traditionnelles, une fille ou une femme enceinte en dehors du mariage est un déshonneur pour sa famille. De ce fait, l'homme a le droit de laver l'honneur de la communauté en commettant ce crime. L'article 98 du code pénal jordanien stipule que chaque personne qui commet un crime sous l'emprise de la colère en raison du comportement déshonorant d'un membre de sa famille peut bénéficier d'une réduction de peine. Par exemple, une peine de mort peut être réduite à un an d'emprisonnement, une sentence de 15 ans de prison ou la prison à vie peuvent être réduites à 6 mois de prison. Cet article était le premier à être utilisé dans plusieurs cas de crimes d'honneur pendant des années. Cet article était le premier qui a été utilisé dans les ténues de cas pendant les années qui ont été impliqués dans les crimes d'honneur. La campagne sur l'honneur de la mort a été créée par un groupe de jeunes femmes et d'hommes de divers milieux. Certains activistes travaillent dans les médias et le droit. Les professionnels des médias pouvaient écrire des articles sur les expériences vécues racontées directement par les familles, les meurtriers et les victimes. Les avocates pouvaient assister au procès dans les tribunaux et nous communiquaient les injustices observées. Notre idée commune était que les droits de l'homme sont valables pour tous et que la discrimination est interdite tant par les principes des droits de l'homme que par la constitution jordanienne. La stratégie de notre campagne comportait trois éléments. D'abord, nous voulions travailler avec un grand mouvement de militantes de base et non pas sur la base d'initiatives individuelles. Deuxièmement, nous voulions utiliser les médias et les autres forums publics pour ouvrir le débat. Troisièmement, nous devions faire pression sur les décideurs. Les différentes stratégies employées pour chaque groupe ciblé impliquaient que les militantes racontent leur vécu et démontrent la prévalence d'horribles injustices. Le message communiqué aux législateurs consistait à leur demander d'assumer leur responsabilité sur la question des droits des femmes et des droits de l'homme énoncés dans la constitution et dans les conventions internationales. Il consistait aussi à leur rappeler qu'ils devraient respecter ces principes lors de l'élaboration de nouvelles lois locales et amender les lois existantes parce qu'ils étaient tenus d'appuyer ces documents et de les respecter. Ils sont responsables d'acheter ces commitments. Les deux défis majeurs étaient de politiser la campagne et de combattre la mentalité patriarcale qui existe toujours dans notre communauté. Aucun individu appartenant aux structures de prise de décision traditionnelle ne voulait de changement. Il disait que notre campagne contre les crimes d'honneur était fondée sur des valeurs étrangères et occidentales. Mais là encore, nous avons clairement démontré que cette pratique allait à l'encontre de la religion et qu'elle n'avait rien à voir avec l'islam qui est la religion de la majorité des jordaniens. Nous avons essayé de démontrer à quel point cette pratique était injuste et que l'islam et la communauté ne peuvent accepter l'injustice de ces systèmes. nous avons également tenté de prouver que cette pratique était inacceptable en vertu de la Constitution et de notre cadre juridique. Nous avons obtenu plusieurs résultats. Tout d'abord, le débat était ouvert publiquement et la question a cessé d'être tabou. Le deuxième résultat était que les femmes commençaient à demander de l'aide. Elles savaient qu'il y avait des groupes qui les soutenaient. Le troisième résultat était que les membres du gouvernement ont encouragé quelques amendements qui n'étaient plus utiles à 100%. Mais c'était là le signe qu'ils étaient sous pression. Ils ont donc amendé quelques textes juridiques. Le quatrième résultat était que l'opinion publique s'est de plus en plus mobilisée pour soutenir la campagne. Avant tout, nous espérons que les lois seront correctement amendées, spécialement l'article 98 qui a vraiment besoin de l'être. Ne serait-ce que pour faire augmenter les peines minimales d'une année et de six ans de prison à cinq et sept ans de prison pour les crimes commis sous l'emprise de la colère, tant pour les hommes que pour les femmes. Deuxièmement, nous espérons obtenir pour ces femmes, survivantes aux victimes, des services tels que des refuges, un soutien juridique, social et psychologique, une formation professionnelle et des opportunités de vie nouvelles. WLP et les organisations partenaires en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient travaillent ensemble pour développer des stratégies de plaidoyer culturellement spécifiques à même d'être adaptées et utilisées dans des pays qui font face à des défis similaires telles la violence à l'égard des femmes et la promotion de leurs droits humains. En échangeant les informations et en partageant nos stratégies, on peut construire des communautés d'apprentissage et des partenariats pour un monde démocratie, de justice sociale et une égalité du genre. Le fait de mettre nos stratégies en commun est important parce que cela nous rend actifs. Nous apprenons davantage, nous acquérons de nouvelles informations, nous apprenons grâce à l'expérience et à la sagesse des autres et nous renforçons mutuellement nos points de vue. En un mot, nous n'avons pas à réinventer la roue. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...